assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma soeur comme je t'avais promis voilà c'est la première séance donc on va apprendre toute l'alphabet 4 séances pour tout ça donc chaque séance on va apprendre 7 lettres de l'alphabet je sais pas si t'as eu le livre ou pas encore en tout cas si t'as eu le livre donc je te demande de te mettre sur la page 7 si t'as pas encore le livre c'est pas grave tu peux quand même commencer avec moi tu prends ton cahier de brouillon et tu suis avec moi alors tu vois que j'ai tracé des traits comme ça tu vas bien apprendre comment aussi ça s'écrit la lettre c'est pas juste la prononciation donc on commence par la première c'est Elif donc Elif alors regarde bien Elif on commence donc là tu vois là tu vois la 0 plus 1 plus 2 plus 3 donc là c'est la ligne violette la grosse ligne violette ensuite plus 1 c'est les traits qui sont fins 2 et 3 et ensuite on a une ligne violette une grosse ligne pareil en bas donc là j'ai mis moins 1 moins 2 et moins 3 alors le Elif elle va elle commence sur plus 3 et elle descend jusqu'au 0 d'accord alors il y a la Hamza alors le Hamza on revient plus tard il y en a qui la considèrent comme une lettre entière donc ils disent qu'il y a 29 lettres et il y en a qui la considèrent pas comme une lettre c'est toujours accroché avec le Elif ou alors quand on dit Elif ça veut dire c'est le Hamza donc et on considère que c'est 28 lettres donc nous on va la mettre quand même avec le Elif et ensuite on revient plus tard alors donc pour le son le son comme Elif Elif comme le son A comme le son A en français donc c'est très facile tu connais déjà il n'y a pas de souci le son Elif ça vient de la bouche et la gorge donc c'est ce qu'on appelle la cavité d'accord maintenant la lettre B la lettre B c'est les lèvres B exactement la même chose avec le Elif c'est comme la lettre le son B comme la lettre B en français donc il n'y a aucun souci ça s'écrit alors on commence elle commence sur plus 1 ensuite elle descend jusqu'au 0 et elle descend pardon elle monte jusqu'au 1 plus 1 bas le bas elle a un point en bas alors pour que tu te rappelles rappelle-toi de cette phrase un point en bas bas un point en bas un point en bas bas d'accord alors on passe à la troisième lettre la troisième lettre c'est ta ta donc ta elle commence sur plus 1 elle descend au 0 ensuite elle remonte à plus plus 1 les points ils sont entre plus 1 et plus 2 ta c'est ta en anglais tu c'est le chiffre 2 donc 2 points d'accord 2 points rappelle-toi bien 2 2 déjà t t t ta et 2 points en anglais ça peut t'aider la troisième lettre fa donc pareil elle vient elle commence sur plus 1 elle descend au 0 et elle remonte à plus 1 les points elle a 3 points les points ils sont entre plus 1 et plus 2 d'accord alors le son c'est comme en anglais encore 3 3 numéro 3 c'est le chiffre 3 et elle a aussi 3 lettres donc c'est facile à retenir 3 lettres 3 et aussi ça commence par le son et c'est la langue tu sors la langue et tu appuies dessus avec les dents c'est d'accord ensuite jim jim elle commence sur plus 1 ensuite elle descend jusqu'au moins 2 elle a un point aussi jim jim comme jamal jamal ha ha elle commence pareil sur plus 1 et son jusqu'au moins 2 ha 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 comme halel ha comme halel la dernière lettre c'est ha c'est exactement la même chose comme jim ha elle commence sur la première plus 1 la première interligne elle descend à moins 2 d'accord ha ha pour que tu te rappelles tu retiens bien c'est robs robs c'est le pain en français donc robs tu demandes à n'importe qui dans ton entourage qui connaît l'arabe il te dit robs tu lui demandes robs et là il va le dire et puis toi tu répètes et ensuite comme ça au moins il te corrige donc tout ça tu vas l'écrire sur page 7 sur écriture et là on va faire un petit exercice là on va s'entraîner un petit peu pour les apprendre alors tu répètes après moi Alif bar comme on a dit avec les lèvres bar terre terre two deux terre fer ça suit ça jim jim comme jamel il s'entraîner un petit peu il s'entraîner un petit peu jim 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 jah 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 la langue ha ha avec la gorge au milieu ha ha déjà quand tu le dis tu tiens la ta main et tu sens tu sens bien que ça vibre ha ha le ha c'est avec la gorge aussi mais à l'entrée de la gorge ha 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 d'accord tu vas à la description le lien numéro 2 et tu mets juste ton adresse mail et je t'envoie la la fiche pratique tous les sons où ça sort d'accord alors maintenant on retient bien elif ba ta ta jim ha ha on fait un petit exercice on va les mettre on va commencer par ha d'accord allez c'est parti voilà donc là je te laisse dire c'est à toi cette lettre Hobbes très bien ro je t'ai dit à toi halel ha très bien cette lettre jim assenti 3 en anglais très bien faire celle-là bien de on a dit en anglais très bien en point en bas ben assenti elif très bien maintenant on va pas les mettre dans l'ordre et on va voir si t'as retenu encore alors cette lettre 3 points 3 points très bien donc c'est à senti cette lettre d'im très bien très bien un point un point en bas bas très bien deux points bien assenti ta elif elle est facile très bien très bien robes très bien assenti donc c'est tout pour aujourd'hui inchallah on a terminé donc on a fait l'exercice on s'est entraîné maintenant je te laisse t'entraîner encore dans ton cahier de brouillon alors n'hésite pas à revoir la vidéo j'ai oublié de te dire de mettre pause quand j'ai marqué quand j'ai fait les traits pour l'écriture c'est important donc il faut mettre pause et tu écris d'accord au début on a fait que l'écriture donc tu fais pause tu écris bien et tu continues après donc là n'hésite pas comme je t'ai dit de revoir la vidéo jusqu'à que tu arrives à les retenir les 7 maintenant je te dis tout de suite si tu t'es inscrit à l'accompagnement personnel donc c'est le lien numéro 3 aujourd'hui l'exercice on l'a fait ensemble il n'y avait pas beaucoup donc je te dis à la prochaine séance astaudiakallah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته